bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau good morning market nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 mai 2021 alors comme à notre habitude nous allons commencer par le contexte de marché alors on va commencer par la séance européenne une séance qui a été qui a été mitigée pour les indices certains indices ont terminé à l'équilibre d'autres en léger repli alors ceux qui ont super formé surperformé pardon ce sont les indices suisses et portugais sinon pour le reste on était pour la plupart à l'équilibre en léger repli alors à wall street le nasdaq a progressé de 0 59% l'eurosol 2000 a été le leader de la séance avec des petites capitalisations boursières en hausse de 1,89% le s&p 500 a gagné 0 19% et le dow jones pratiquement à l'équilibre à 0,03% alors ce qui s'est passé hier tout d'abord donc dans l'après-midi nous avons le nous avons constaté une hausse du billet vert du dollar américain par rapport aux autres devises à part le dollar néo-zélandais le nzd alors on en a parlé hier matin concernant la décision de la rb nz mis à part cela lors à progresser au dessus des 1912 dollars l'once mais il n'est pas parvenu à se maintenir à ce niveau mais on a tout de même sauvegardé la zone des 1900 dollars lors de la séance d'hier le cours de l'argent lui s'est replié au niveau des 28 dollars alors hier il y avait très peu de gros événements dans le calendrier économique concrètement il y avait cette décision de la rb nz qui a maintenu son taux à 0 25% un plus bas historique mais elle a signalé une hausse de 25 points de base des taux d'ici septembre 2022 on avait parlé d'ailleurs du nzd usd on va en parler encore une fois parce qu'il a eu un signal un signal haussier et nous avons pu déterminer les différentes résistantes et donc c'est justement cette décision de la rb nz qui a permis au nzd de surperformer le pétrole lui a réussi à rebondir à bondir au cours d'après midi après le rapport hebdomadaire sur les stocks rapport du doe qui a fait état d'une baisse à hauteur de 1,662 millions de barils supérieur aux attentes concernant les matières premières et on en a parlé également hier pendant le point hebdomadaire on avait parlé de la chine qui s'intéressait donc à au marché aux spéculateurs de sur certaines commodities certaines matières premières et bien la chine a interdit la vente la vente sur contrat à terme de matières premières pour les investisseurs particuliers concernant la crypto paypal va permettre à ses clients de retirer des crypto monnaies vers des portefeuilles et donc voilà donc concernant les différentes actualités on a une petite actualité concernant la pandémie l'état de victoria en australie qui est placé en état d'urgence pendant sept jours on notera également que la fda a autorisé l'urgence du traitement par anticorps développé par vir biotechnologie et glasmo smith klein pour traiter les symptômes légers à modérer du co vide alors aujourd'hui nous allons prendre connaissance d'une salle de publication en provenance des états unis notamment le PIB du premier trimestre et commande de biens durables pour avril et les demandes d'allocations chômage demande hebdomadaire toutes ces données là seront à 14h30 mais également les ventes de logements en attente aux états unis qui seront publiés à 16h il me semble voilà pour le calendrier économique mais tous les esprits sont déjà sont déjà focalisés sur le pce demain l'inflation 14h30 aux états unis c'est la publication de la semaine on en a parlé également pendant le point hebdomadaire de lundi c'est ce que les investisseurs attendent ça manque de catalyseurs un peu à wall street sur les indices et cela pourrait être un catalyseur de taille donc la donnée principale la donnée attendue par les investisseurs c'est ce pc au corps sinon aujourd'hui ces quelques publications pourront créer des mouvements sur les marchés on va commencer comme à notre habitude par les indices boursiers on va enchaîner sur les cryptos avec d'ailleurs une épaule tête épaule inversée qui a été invalidée on n'a pas franchi la ligne de coût on avait on a on va voir le seuil d'invalidation justement pas grand chose sur le niké on est toujours aux alentours de cette borne inférieure du triangle symétrique on passe directement sur le dax en repli en ce début de séance 15 375 points en données journalières un repli qui pourrait s'approfondir jusqu'à la tenkan tenkan qui est située à 15 280 points environ donc finalement ce canal haussier semble bien fonctionner il semble bien fonctionner pour le moment on passe sous la kijun on est en train de tester ce précédent sommet 15 368 points attention en cas de cassure on pourrait approfondir la baisse en direction du nuage ishimoku donc un repli dans l'enceinte d'un canal haussier pour le moment un canal qui vous le noterez est assez large tout de même donc est ce qu'on va casser ce niveau si on casse c'est directement le retracement 78 6 15 253 points en revanche si on parvient à se ressaisir on pourrait repartir tenter de franchir à nouveau les quinze mille cinq cent points donc voilà pour le dax en données h4 ça manque de catalyseurs on est dans l'enceinte d'un canal haussier on vient très récemment de marquer un nouveau sommet et donc de tester la borne supérieure le nasdaq se replie échec face aux 13 mille sept cent points on a clôturé à ce niveau et on se replie aujourd'hui attention voyez ici en données h4 donc nous avons certes le double creux qui est toujours valide avec un objectif théorique qui n'a toujours pas été atteint et donc échec aux alentours des treize mille sept cent trente points mais on est en train de casser à l'heure actuelle ce n'est pas dit on pourrait simplement marquer un cran intraday mais on est en train de casser cette moyenne mobile simple à 200 périodes donc prudence en ce début de séance parce que le prochain support est localisé aux alentours de ce palais de Kijun treize mille cinq cent cent points un peu moins de 100 points plus bas et donc cette projection n'est toujours pas invalidée un temps qu'on ne passe pas sous les treize mille cinq cent cent points environ donc prudence en ce début de séance pour les valeurs technologiques qui le nasdaq notamment qui est en train de casser cette moyenne mobile simple à 200 périodes tout petit range on voit et cette moyenne mobile simple c'est plus ou moins la borne inférieure la borne supérieure c'est treize mille sept cent cent trente il faudrait un franchissement des treize mille sept cent cent trente pour espérer de rallier les prochains niveaux notamment et je passe sur du h1 l'objectif théorique de cette figure en double creux aux alentours des treize mille neuf cent 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 de points voyez le double creux ici un je vais mettre en avant les deux creux voici le premier voici le second et la ligne de coup est à ce niveau là ça c'est ma ligne de coup la franchie cassure à ce niveau là je pourrais même abaisser un quelque peu la ligne de coup à ce niveau pour être un peu plus précis donc grosso modo voilà pour ce scénario technique on est en train d'intégrer le nuage à l'heure actuelle on est sur un support on pourrait poursuivre à la hausse éventuellement il faudrait un catalyseur pour aller chercher l'objectif théorique aux alentours des treize mille neuf cent points donc aux portes des quatorze mille points donc c'est plus ou moins l'objectif théorique à aller chercher afin de réaliser de finaliser cette cette figure chartiste donc voilà pour nasdaq pour le moment l'heure est au repli on s'attaque à la moyenne mobile simple à 200 périodes qu'en est-il pour la s&p 500 repli également 4180 points on voit ici en données h4 on a testé notre kit jaune est ce que le repli va s'approfondir si on casse la kit jaune pour aller chercher les 4160 ce serait un retour au niveau aux cotations du 24 mai donc une séance qui commence dans le rouge que ce soit en europe ou à wall street en données h1 voyez on est sur le point de sortir par le bas du nuage voyez ce test un très précis du bas de nuage on n'en sort pas on teste la chic ou intègre le nuage si on sort du nuage par le bas et la chic ou se libère c'est un signal de vente dont 4174 points en cas de passage sous ce niveau ce serait un signal de vente et là dans ce cas là la baisse pourrait s'approfondir pour le s&p 500 avec en vue les 4160 points avant d'aller éventuellement chercher les 4135 environ donc prudence tout de même sur le s&p 500 qui pourrait nous donner un signal de vente en données h1 et je vous rappelle qu'en données h4 on pourrait aller chercher le retracement à 61,8% le dow jones également en repli un repli petite baisse généralisée si je puis dire un repli qui pourrait s'approfondir jusqu'à la ssb 34100 points c'est un seuil psychologique mais c'est un gros support ici c'est plus ou moins le sommet de ce précédent triangle symétrique c'est le dernier rempart avant l'apexe souvenez-vous le centre du triangle donc première cible premier support à tenir le sommet du triangle si ça casse l'apexe et si on sort par le bas c'est un signal de vente qui pourrait être validé dans la foulée parce que ma chic ou spade sortirait dans le même moment par le bas donc je pense ici que le seuil d'alerte serait aux alentours des 33800 points pour le dow jones on est déjà sorti par le bas prudence en données h1 et ici la chic ou spade tente de réintégrer le nuage donc un signal un signal qui est plus ou moins validé mais il ya quand même de la marge à la hausse on pourrait se ressaisir ce qui permettrait à la chic ou de réintégrer russell 2000 très belle hausse hier les petites capitalisations boursières surperforme de retour à 2245 points ici et si c'est le creux n'hésitez pas à tracer vos projections de soda pour avoir pour avoir un niveau à aller chercher sinon on peut se baser sur les précédents les précédentes résistances nous avons les 2260 dernier rempart ici avant les 2275 points ce sont les résistances à aller chercher si on parvient à se hisser au dessus des sommets intraday de la veille le bitcoin alors on avait parlé d'une épaule tête épaule inversée cette dernière a été invalidée alors tout d'abord en données h4 on a refusé de sortir du nuage par le haut voyez la ssb a fait office de résistance on réintègre on va chercher le bas de nuage et on le voit ici en données intraday alors je vais faire le point sur cette ete inversée qui a été invalidée elle n'a pas été finalisée car pour finaliser une figure en ete ou en ete inversée il faut une cassure de la ligne de cou on était presque hier matin mais on n'a pas franchi et l'invalidation est intervenue à ce niveau là c'est à dire lorsque l'oblique haussière qui relie le sommet le creux de la tête et le creux de l'épaule droite a été franchi donc ici on invalide cette figure en épaule tête épaule inversée donc malheureusement pas de signal hier on retourne au nuage un nuage qui est en train de hisser les cours du bitcoin donc c'est toujours pas gagné d'un point de vue technique à voir ce que va nous dessiner le marché à présent on passe sur le compartiment des matières premières on a parlé de ce signal du gold on va attendre la clôture hebdomadaire pour statuer sur une éventuelle reprise de moyen terme d'un point de vue intraday alors voilà on tente de résister sur les 1900 dollars l'once on est très plus ou moins à ce niveau là alors ce sera l'enjeu de la séance de se maintenir au dessus pour espérer aller chercher les 1928 dollars l'once en données ici en données intraday on a exactement on a les mêmes niveaux à aller chercher on a une tendance haussière qui est soutenue par le nuage par tenkan et la qui joue ça ne nous apporte pas grand chose on voit le silver tout de même qui tente de passer sous son nuage qui est passé sous la barre des 28 dollars 27 70 très exactement alors tout l'enjeu sera de réussir à repasser au dessus et le scénario baissier un scénario baissier serait déployé si on venait à casser les 27 dollars 32 ici ce qui permettrait donc de renforcer les perspectives baissières en direction des 26 dollars 56 pétrole wti voilà donc je vous ai déjà préparé les deux scénarios en données h4 on est dans un tout petit range à l'heure actuelle soit on casse à nouveau la borne inférieure ce serait pour aller chercher les 64 dollars 27 soit on casse la borne supérieure donc la résistance des 66 dollars 40 pour aller chercher les 68 dollars très exactement donc deux seuils à ce niveau là alors on a eu beaucoup de mal c'est pas la première fois que l'on bute sur les 66 dollars 41 ici voyez on a beaucoup de mal à passer au dessus de ce niveau et par contre une réelle cassure de ce niveau renforcerait clairement les perspectives haussières donc entre deux eaux pour le pétrole wti même topo un pour pour le brent on remarque tout de même quelques différences un pour le brent le brent qui a un sommet de court terme un peu plus un peu plus éloigné je trouve la situation technique du wti beaucoup plus propre beaucoup plus compréhensible c'est pour ça que j'ai préféré détailler l'analyse sur le wti voilà pour les deux scénarios concrètement et le blé le blé qui poursuit son déclin à on est peut-être en train de rebondir alors il n'y a même pas une demi heure de cela la bougie était rouge on s'attaquait au twist à ce niveau là donc attention tout de même ce n'est pas dit on pourrait donc complètement pour assister à la formation d'une bougie rouge qui permet le franchissement du nuage donc cette séance sera capitale pour le blé en données journalières pour le scénario technique du blé en données journalières ici de n'intraday ça nous apporte pas plus d'informations et donc sur ce nous allons passer sur le marché des changes pas mal de choses en cours tout d'abord un biais vert qui échoue au contact du nuage donc qui repart légèrement à la baisse ça favorise une petite reprise de l'euro dollar à 1,22 à l'heure actuelle voyez ce rebond en données h4 on est allé chercher notre nuage on a tout de même marqué un nouveau sommet de court terme on tente de se ressaisir tout l'enjeu si le repli du billet vert se poursuit sera de franchir cette zone de résistance composée par la petite jaune et la tenka nous alentour des 1,22 20 environ passage au dessus des 1,22 20 on pourrait s'attendre à une reprise haussière pour l'euro dollar je vous rappelle que l'on a déjà des objectifs ici notamment cette projection d'osoda 1,23 75 a eu des usd pas grand chose gbp usd alors on a notre scénario qui semble se déployer on est bien loin de finaliser la formation d'un double top en tout cas échec ici depuis un certain moment au niveau des précédents sommets alors je pense que la traversée du nuage nous permettrait déjà de statuer sur l'éventuelle formation de ce double top parce que la traversée du nuage ce serait un premier signal on attendrait la validation de la chikouspan alors je m'avance peut-être un peu trop vite là dessus en tout cas c'est un scénario que l'on garde en tête pour le câble un câble qui tente de sortir par le bas de son nuage en données h4 gbp nzd souvenez-vous la belle invalidation le nzd qui retrouve des couleurs après la décision de la rb nz et là aussi peut-être la formation d'un double top on se rapproche de la ligne de coup qui représente qui est représentée par le retracement de fibro à 38,2% donc pas mal de choses invisiblement sur le marché des changes pas mal de choses en cours de formation gbp nzd on est déjà sorti par le bas du nuage un signal qui a été validé par la chikouspan qui est sorti également par le bas de nuage donc ce qui vient renforcer ce scénario de double top c'est un peu ce qu'on attend sur le gbp usd ici la sortie par le bas du nuage renforcerait le scénario d'un double top en journalier euro à ud on est toujours en train de stagner à ce niveau là depuis le signal qui nous a été donné sorti par le haut de ce triangle ascendant nzd usd est très intéressant ici depuis la cassure de ceux de ce wage à ce niveau là signal haussier et en même temps validation du signal ishimoku donc on a les différentes résistances que l'on a abordé hier et ici d'un point de vue intraday on est on marque une pause aux alentours de ce retrait de cette projection d'osoda issu donc de cette de cette vague haussière à 0 72 90 usdn on repasse au dessus du nuage faudrait attendre que la chikou également sort du nuage pour espérer une poursuite haussière 109 points 25 environ ce serait un signal donc voilà pour le marché des changes voilà pour ce good morning market alors je vous souhaite une très bonne séance de trading à la plupart des données seront publiées à 14h30 en provenance des états unis on a agi moins 1 de donc de la séance tant attendue du pce et c'est à ce moment là qu'on pourrait avoir un réel catalyseur merci à toutes et à tous très bonne séance de trading et à demain pour le prochain good morning market au revoir